81ème journée et la bataille pour la 3ème place dans la Barcelona World Race est plus intense que jamais. Le duo espagnol à bord de Mutua Madrinella est parvenu à réduire l'écart à moins de 20 000 avec Temenos 2. Temenos 2 a jusque là réussi à maintenir son avance sur Mutua Madrinella, mais les conditions instables ont été stressantes pour le couple franco-suisse a dû regarder dans le rétroviseur car les espagnols très motivés sont revenus juste derrière leur tableau de bord. Nous avons poussé le bateau à fond en étant rapide et en écoscient après les conditions qui n'étaient pas très claires. Les prévisions annoncées de la Battle Park Tour, alors que nous avons rencontré de nombreux grains dont il a été difficile de sortir. Mais l'essentiel est que nous avons gagné 100 000. Maintenant, le vent n'est plus tout à fait le même. On va écouter les féro-vélotes, la dernière fois ça a fait un petit peu la même chose, on n'arrête pas de jouer au joystick avec eux. Là, le phénomène vient de le quitter, il y a encore deux ans, il ne fera pas vraiment beaucoup de repos. C'est des manœuvres sans arrêt avec des grains qui se succèdent les uns aux autres. Et c'est assez fatigant. On espère à peu près en être sortis maintenant, on va voir. Il y a encore une jeune de piton devant nous, mais il faut que le front permanent est passé maintenant. Je pense que ça a fait un peu de victoire, parce que c'était vraiment 24 ans de M. En tête, le leader de la course Papreil pour Bague 2 a été ralenti dans le pote noir, ce qui a permis à Egoboss de gagner un peu de terrain. Il se dirige maintenant vers l'ouest, à la chasse aux Alizés, qui les amènera vers le nord et les Canaries. On est au près depuis maintenant une bonne journée, une demi-deux journées. Donc non, non, il faut qu'on regarde un peu les modèles à chaque procès possible. C'est-à-dire qu'on verra tous les 12 heures et puis on va regarder si ça évolue. La situation est très facile, ça va vraiment être encore difficile. Il n'y a aucune question de faire, de mille à gagner, de mille à perdre. Papreil Bague 2 est toujours en tête malgré la menace d'Ecoboss qui a franchi l'équateur la nuit du 28 janvier et a gagné 100 000 sur l'avance du leader, bien qu'il ait perdu la moitié de leur souffrance bâbord. Ils doivent encore traverser le pote noir et ils sont toujours déterminés à rattraper le leader. Il nous est assez difficile de rattraper les deux jours de retard que nous avions au début de la course et comme les conditions météoriques de vent sont toujours incertaines, tout est encore possible. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons les dépasser et gagner la course, mais nous n'allons pas abandonner, nous faisons notre maximum. Alors que Papreil Bague 2 continue sa remontée dans l'Atlantique, avec Ecoboss à moins de 500 000 derrière, tous les yeux sont rivés sur la bataille qui oppose Mutua Maginera et Téménosteux. Est-ce que les Espagnols parviendront à s'emparer de la 3ème place ? Vous pouvez consulter le placement mis à jour toutes les 4h de 6h GMT à 18h GMT et les détails de la course sur la fenêtre Race Console du site de la Barcelona World Race. Et pour lire les dernières nouvelles communiquées depuis Barcelona, cliquez sur Actu. . .